Les familles aussi qui sont ici, qui partent ici depuis le 16 juillet. Beaucoup de familles d'anneaux, que l'État auraient dû reloger, que l'État auraient dû relâcher. Beaucoup de familles aussi qui sont sans logis, qui sont à la route, avec leurs enfants, et qui tombent dans les locaux locaux. Et quand on s'installe sur notre peur, comme on l'a fait la semaine dernière, on nous met dehors. La police arrive et à mâche-le-mâche, je suis obligé à aller dans le micro. Qu'est-ce que c'est que cette société ? Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui refuse d'appliquer les lois ? C'est un cri d'alerte, un SOS. Il n'est pas fou, il est piétine. La loi d'anneaux, la loi de réquisition, l'obligation d'accueil inconditionnel. Les messages que vous voyez là ont été réalisés par les personnes accueillies qui fréquentent l'accueil de jour, qui de temps en temps dors mal à l'hôtel. La loi qui oblige à reloger les personnes évacuelles à suivre un péril, pourquoi ces lois ? Si on fait les métiers du social, ce n'est pas pour rien, c'est que quand même, par rapport aux populations accueillies, par rapport aux personnes, par rapport à la gestion de la misère, mais aujourd'hui on ne peut plus travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des dispositifs, aujourd'hui quand les gens nous appellent, on est obligés de leur dire qu'il n'y a pas de place, ou qu'il y a une place au fin fond du département de la région parisienne, alors que le lendemain ils doivent revenir bosser à 7h sur Paris. Qui s'occupe de faire le ménage ? Tous ceux et celles qui partent à 5h du matin pour aller bosser et nettoyer nos villes, construire les immeubles. On met en fiche les sans-abris et on leur dit à la fin, malheureusement, il n'y a pas de solution pour vous. Et bien les salariés ils ont raison de se mettre en grève, ils ne sont pas des flics, ils ne sont pas des flics les salariés du 115, ils sont des gens qui ont pris ce métier pour aider les gens, pas pour les fliquer. On est là pour ça, pour dénoncer justement le risque de 15 ans et à venir des situations de mise en vue des personnes. On ne peut pas faire de travail de 3 quand on est seul, ou un travail de 4 quand on est seul, et en même temps, surtout avec un gros sentiment d'impuissance, puisque les moyens matériels ne suivent pas. D'hôtel en hôtel, en ce moment elles dorment 3 nuits par 3 nuits, c'est très dur, et donc on est là aujourd'hui pour dire stop, il faut réfléchir, il faut aider les personnes qui sont à la rue, et on ne peut pas entendre restrictions budgétaires, fermeture de CHRS, ou diminution des budgets dans les CHRS, parce que nous on voit des gens qui ont vraiment besoin d'être aidés. On a été expulsé le samedi matin à 7h du matin, et du coup ça, sans solution de le logement possible pour les habitants, on veut nous chasser non seulement de nos bâtiments, nous expulser de Montreux, et plus précisément de nous expulser sur le territoire français. Trois expulsions à la fois, vraiment, jamais vues, on ne l'a jamais entendues. On est fatigué avec les enfants dans la rue, on est épuisé, ça fait des années et des années, maintenant les seules actions qui sont là, qui sont les, comment ça s'appelle, les SAMU, sociales dans l'urgence, si ces gens sont aussi, on les enlève, tout ce qu'ils en ont. Quand on t'est dit tu sors avec le bébé, tu n'as pas un bébé, tu n'as pas deux, tu n'as pas trois, tu fais comment ? Tu fais comment ? Tu pars dans la rue, il viendra que tu as le coeur d'aller travailler, tu peux bien. Au lieu de chercher une solution à leurs problèmes, non, on ne déplace le problème, le bout d'un bout est pour dire tout simplement que nous sommes les profiteurs. Tout ce qu'on leur demande, même l'urgence qu'ils nous laissent, qu'ils nous laissent, au moins c'est l'urgence. 14 toilettes et 14 douces, ça nous a coûté encore 5300 euros. Après l'installation de tout ça, aujourd'hui ce sont ces jeunes-là qui sont mobilisés pour utiliser 10 000 euros, alors que les autorités savaient bel et bien qu'ils allaient les expulser. Et je vous demande, et ensemble, pourquoi pas ne pas demander ces jeunes-là aujourd'hui, de leur donner un toit et de leur demander vraiment ce qu'ils veulent aujourd'hui. Quand on vit à la rue, on ne peut pas penser logement, déjà. Quand on vit à la rue, on a besoin d'être aidé, accompagné, et c'est une fois qu'on s'est restructuré, parce que l'exemple que je vous donnerai, c'est si on vient d'être violé, ou si on vient de dénoncer un réseau de prostitution, on ne peut pas dire à la personne, tenez une clé et vous avez un logement. Je m'appelle Kadra, et je suis à la rue, ça va faire deux mois, j'ai perdu mon hébergement d'un an, et depuis je suis à la rue. J'étais obligée d'abandonner mon travail aujourd'hui, parce que je suis à la rue, mon patron ne peut pas accepter que je dors dans la rue. Je galère, et j'ai un enfant sur mes bras, qui galère aussi, et auprès de mes amis, de ses copains, il dort droite à gauche, il est perdu. J'ai peur qu'il va perdre ses études. Voilà, c'est ça. Je vous remercie. On peut toujours dire que les parents s'en désintéressent, comme disent nos gouvernements, comme dit Luc Châtel sur l'éducation nationale, par rapport à l'échec scolaire, la démission des parents. Qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous ? Vous avez entendu les témoignages cet après-midi, des gens qui font, des gamins qui font leur devoir dans les McDo, ou sur des parcs, sur des bancs de parcs. Donc on ne peut pas durer comme ça. Donc nous, les travailleurs sociaux, on est complètement coincés. Et donc, effectivement, à un moment donné, je crois que si les gens se sont mis en grève aujourd'hui, c'est parce qu'on n'en peut plus, quoi. S'il y avait plus de logements, il y aurait moins de monde dans les centres d'hébergement, et il y aurait moins de monde au sein de caisse dans les nuits d'hôtel. Mais pour le moment, il y a besoin des trois. Les décisions qui sont prises aujourd'hui font peur. Dans l'Amy-Calduni où je travaille, il est annoncé qu'à partir du mois de janvier, il y a 11 salariés en moins. 11 salariés sur 50, c'est énorme. Et on ne peut pas se taire, parce que dans quelles conditions on va continuer d'aider les gens ? Est-ce qu'on va toujours pouvoir continuer de les aider ? Je vois tous les jours des enfants de moins de 3 ans à l'accueil du jour. Et je ne peux pas me taire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'avenir, je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment si on ne change pas de politique. Ces enfants vont mal. Ils nous le montrent. Ils ne nous le disent pas en mots, parce qu'ils ne parlent pas toujours. Ils crient, ils pleurent, ils ne blisent plus à leur mère. Leurs mères sont fatiguées. Leurs mères passent d'hôtel en hôtel. Aujourd'hui, l'avenir de l'urgence sociale, ça va être très compliqué pour les gens. Je pense en plus, malheureusement, qu'au mois de septembre, on va avoir un plan d'urgence, un plan annoncé par le gouvernement. Et que ça va être très compliqué. Il faut que les citoyens, aujourd'hui, entendent que si on est à la rue, si on est là aujourd'hui, nous et pas les personnes, parce que les personnes ne sont pas là aujourd'hui. C'est nous qui portons leurs paroles. Ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose de grave. Et la majorité des personnes à la rue ne peuvent pas témoigner à visage découvert parce que souvent, leurs familles ne savent pas qu'elles dorment à la rue ou qu'elles dorment à l'hôtel par le 115. Les familles sociales à la rue ont été arrêtées en place. Oui, c'est l'heure. C'est un plan d'éliminatoie. des personnes à la rue ou des personnes à la rue ou des personnes à l'hôp. Et puis, j'ai eu le droit d'en faire. on va faire un plan d'un plan d'accueil, on va faire un plan d'accueil. J'en ai même droit d'être Ça ne l'impacte.